Coucou on se retrouve dans une vidéo du bosquet un peu plus format vlog aujourd'hui et j'aimerais vous emmener dans les coulisses de ma création de papeterie sur commande donc plutôt tout ce qui va être faire part, carte étape, ça peut être aussi des affiches personnalisées et donc je profite du fait que je fasse le faire part pour mon fils en fait pour pouvoir vous montrer un peu mon processus sans qu'il y ait de souci de dévoiler du contenu qui soit privé pour d'autres personnes là moi ça me dérange pas de le faire donc du coup je vais pouvoir utiliser toutes les images sans avoir à cacher à chaque fois sur mes planches les noms les prénoms etc les adresses puisque mon adresse c'est la même que de toute façon celle de mon entreprise puisque je travaille à la maison et que quand vous recevez des petits colis du bosquet par exemple vous avez en adresse d'expéditeur mon adresse donc voilà c'est pas un secret c'est un secret pour personne donc quand vous me passez une commande de papeterie personnalisée la première étape à chaque fois qu'on fait ensemble c'est de regarder un petit peu l'univers que vous souhaitez apporter à la carterie donc ça peut être la couleur donc est-ce que vous avez une palette à chaque fois que vous souhaitez mettre en avant parfois les gens arrivent avec des idées hyper hyper définies m'envoient les des photos de code pantone ou de code rgb quand ils quand ils connaissent un peu l'utilisation des couleurs en numérique et puis parfois c'est des idées beaucoup plus flou et je dois chercher avec vous un peu pour pour trouver ce qui va vraiment vous plaire en harmonie de couleurs pour que l'objet à la fin l'objet final que ce soit une affiche un faire pas ou ou des cartes cartes étapes soit vraiment d'accord avec ce que vous imaginiez le plus possible donc là moi pour pour ameth on a choisi avec mon mari de partir sur une gamme couleur qui serait dans des teintes très violette et mauve puisque on a choisi son prénom entre autres en lien avec l'amethyst qui est une pierre qui me parle beaucoup à max et à moi et du coup on voulait partir donc sur les couleurs de l'amethyst donc c'est une pierre qui est violette avec des teintes différentes en fonction des cristaux et on part du coup sur ça après il nous fallait des couleurs contrastantes et puis on voulait aussi que ça soit assez nature toute la la papeterie qu'on allait faire pour lui ce qui fait que il nous fallait forcément du vert et du brun pouvoir faire des feuilles des branches de végétaux et comme son arbre de naissance c'est le sorbier il nous fallait aussi un rouge un peu pour faire les baies du sorbier puisque le sorbier est un arbre qui fait des baies rouges donc pour la palette en fait ça a été simple de choisir parce que on avait déjà des éléments qu'on souhaitait absolument voir apparaître dans dans toute la papeterie de naissance pour ameth donc le sorbier et l'amethyst ensuite on a aussi tout l'univers autour donc nous on voulait un univers qui soit autour de la magie donc baguettes plumes encres parchemins tout ça tout ça donc ça nous a aidé aussi à définir les couleurs quand quand je fais de la carterie ou de la papeterie pour d'autres personnes que que moi c'est toujours dans les premières questions en fait qui viennent c'est quel univers les gens veulent donner à leur projet final et puis soit on part de l'univers pour avoir les couleurs soit parfois ils n'ont pas trop d'idées d'univers en soi mais ils ont des couleurs préférées qui veulent absolument faire ressortir parce que ça leur évoque des étapes importantes de leur vie ou c'est leur couleur préférée sans qu'il y ait forcément de deux raisons très claires pour eux de pourquoi mais c'est leur couleur préférée et du coup ils veulent absolument l'avoir pour leur mariage par exemple et donc ça permet de partir sur des bases et je fais toujours une planche d'inspiration qui moi me sert de guide en fait pour pour tout le travail que je fais derrière donc là vous avez en en visuel depuis tout à l'heure la planche d'inspiration que j'ai faite pour ahmet quand il est né donc j'ai toutes les couleurs que j'ai choisi donc vous voyez on est grandement sur sur du violet du mauve j'ai un vert un brun je les ai choisis parce que ces deux là me permettaient beaucoup de nuances c'est exotique de chez maintenant du pigmentarium et mon terre d'ombre brûlée de chez daniel smith et donc comme elles me permettent d'avoir beaucoup de nuances toutes les deux je vais pas avoir besoin de de changer au cours de ma peinture en fait beaucoup de couleurs et de godets pour peindre donc ça c'est pratique je l'anticipe pour ma peinture après c'est un travail que vous pouvez faire aussi l'anticipation quand vous faites les les palettes de couleurs initialement parce que ça vous fait gagner du temps ensuite là j'ai un windsor et newton qui me permet de faire ce qui me permet de faire toutes les baies de sorbille et après donc j'ai testé plusieurs plusieurs violets et mauves sur ma palette et finalement sur tout ce que vous voyez là j'utilise violette du pigmentarium tout le temps à chaque fois sur chaque élément j'utilise merveille aussi qui vient aussi de chez maintenant du pigmentarium qui est une aquarelle qui granule et qui me fait des super dégradés en fait au séchage elle laisse des zones très violette et des zones un peu plus rosé ce qui permet d'avoir des effets assez sympa et à ces deux là que j'utilise tout le temps je rajoute flore et pervange qui sont aussi des couleurs du pigmentarium donc flore il est il est irisé et donc ces deux là ils me permettent de nuancer les éléments que je peins en violet ou en bois donc ma planche d'inspiration elle me sert pour un peu voir tout ce que je peux faire avec mes palettes et ensuite je n'utilise pas forcément tout vous voyez haletant je n'utilise pas ça c'est un violet de chez caillibo je n'utilise pas non plus quand je peins finalement donc donc voilà ça me permet de voir rapidement quelles couleurs je vais pouvoir utiliser et puis de pas les oublier puisque parfois quand je travaille sur des projets de papeterie je travaille d'une traite et puis parfois je travaille en décousu quand j'ai beaucoup d'autres commandes entre deux ou quand le projet on l'a soumis très longtemps à l'avance mais qu'en fait j'ai beaucoup de temps pour le réaliser donc généralement je fais ma planche d'inspiration tout de suite pour être d'accord avec les clients mais je vais pas peindre forcément les éléments dans la foulée ce qui fait que ça me permet d'être sûre d'avoir une trace des couleurs que les clients voulaient avoir et sur lesquelles on s'est mis d'accord ensuite sur ma planche d'inspiration je vais avoir des éléments pour ne pas oublier quels sont les éléments incontournables qui doivent absolument apparaître sur la papeterie donc là comme je vous disais pour ameth on a choisi l'améthyste donc j'ai fait une druise avec des cristaux le sorbier là c'est des gemmes donc d'améthyste aussi une baie de sorbier et j'ai rajouté une baguette j'ai rajouté un encrier et puis une plume parce qu'il y avait l'idée de pouvoir écrire des parchemins et toute la décoration de chambre d'ameth est sur le thème des nuages et du ciel et du coup on voulait absolument qu'il y ait aussi le rappel du petit nuage et de la pluie parce que bah on est normand on vit en normandie et chez nous il pleut beaucoup pas que mais il pleut beaucoup et enfin malheureusement en ce moment il pleut pas trop et c'est un peu la sécheresse mais usuellement il est censé pleuvoir en normandie et donc du coup on voulait qu'il y ait un nuage qui soit en train de se vider de son eau donc les petites gouttes depuis en dessous après comme là c'est une collection de papeterie de naissance il y a évidemment tous les petits éléments graphiques sur le poids la taille le jour de naissance l'heure de naissance il y aura le faire part donc faut pas que j'oublie de mettre quelque part notre adresse si les gens veulent nous répondre si c'est des personnes avec qui on on a un peu moins de liens je pense à la famille éloignée par exemple et puis c'est voilà usuellement ça se met sur un faire part que ce soit un faire part de naissance ou ou les faire part de mariage batame etc et donc moi je voulais intégrer absolument sur le faire part une petite photo de notre ville donc du havre en plus chez nous ça se fait beaucoup on a beaucoup d'artistes et de magasins de souvenirs au havre où il y a des vues du havre découpées avec juste les éléments principaux on a des bâtiments comme dans toutes les grandes villes en fait très très liés à la ville et donc j'aimerais bien je voulais voilà que ça que ça apparaît sur sa papeterie donc faut pas que je l'oublie donc je le note vous voyez en fait je note vraiment tous les petits éléments incontournables que je souhaite faire apparaître dans la papeterie et que mes clients le qu'a échéant souhaite faire apparaître dans la papeterie et après je fais un test toujours de de police entre guillemets d'écriture donc là je le fais à la main j'ai décidé que je peignais tout à la main pour remettre donc j'ai écrit moi même j'ai calligraphié et je voulais des choses très arrondies donc j'ai essayé de voir ce que je pouvais faire rapidement en stylistique sur les chiffres sur les majuscules que j'aime beaucoup travailler voilà je voulais quelque chose d'assez aérien en boucle cursif mais qui soit quand même lisible donc pas une cursive trop comment dire avec trop d'arabesques et de bouclettes partout voilà je veux que ça soit quand même lisible pour les gens notamment au niveau du faire part donc j'ai fait mes petits tests là donc là c'est vraiment le brouillon si vous voulez à chaque fois que je pars sur une planche d'inspiration sur un projet papeterie en fait ou même de logo d'entreprise j'ai ma planche d'inspiration je sais pas si vous aviez suivi sur instagram mais j'avais fait l'année dernière le logo de tricotine la fée tricot de marie qui fait du crochet qui fait des créations en crochet bah quand elle m'a fait sa commande on a d'abord fait tout ce travail là de se dire voilà quelles sont les couleurs que tu veux marie sur ton logo par rapport à ton identité visuelle par rapport à ta communication qu'est ce qui te représente le mieux par rapport à ton secteur d'activité tout ça et quels sont les éléments que tu veux absolument voir donc pour marie par exemple c'était forcément de la laine puisqu'elle travaille énormément la laine avec le crochet et le tricot pour ses créations et donc les aiguilles aussi et il y avait tout le côté de nature puisque elle elle fait des box de découvertes du cycle de vie des animaux elle fait des box sur des thèmes saisonnaux elle fait des créations beaucoup sur les animaux elle fait des peluches avec au crochet elle fait des peluches avec des différents ah au crochet elle fait des peluches avec différents animaux et donc c'était important pour elle qu'il y ait plusieurs animaux qui a le côté cycle de la vie qui est de la nature donc des végétaux enfin voilà donc sur sa planche que je que je lui ai envoyé il y avait tous ces éléments là et quand j'ai fait son premier croquis de logo bah ça m'a permis de ne rien oublier parce que sinon je dois faire quinze mille croquis avant qu'on tombe d'accord avec le client et ça c'est pas possible c'est une perte de temps tant qu'entrepreneuse je peux pas le faire du tout je peux pas me permettre de perdre du temps ou alors ça veut dire que je facture toutes mes heures de perte de temps et les clients ils ont pas forcément envie que vous leur facturiez de la perte de temps ce que je comprends parfaitement donc ça c'est vraiment un travail préliminaire qui est indispensable à faire une fois qu'on a ça du coup moi ça me permet de ressortir mes petits mais soit je vous disais finalement j'utilise que c'est six couleurs là à chaque fois plus celui pour les baies de sureau donc ça me fait une palette de cette couleur ce qui est déjà bien large pour pour la papeterie donc je vais vous montrer les petits croquis au fil du temps et puis un peu de peinture je profite que je sois en train de peindre le 4e mois d'ahmet pour vous montrer un peu ce que je fais au niveau des quartes étapes donc en fait à chaque fois je prends le même format de carte postale c'est un à six là j'ai choisi de le faire avec des bourrons parce que comme c'est pour des quartes étapes de naissance c'est je trouve plus doux d'avoir un bout qui soit arrondi après voilà ça c'est en fonction de vous ou de vos clients ou des personnes que pour qui vous faites les cartes ça peut être intéressant de varier les bords là ce que vous voyez c'est arrondi et lisse parce que je trouve que c'est à la fois plus doux pour de la papeterie bébé et en même temps ça reste assez design assez sobre au niveau des lignes mais on peut très bien faire un bord avec des ciseaux crantés par exemple pour faire un peu timbre ça rend super bien on peut faire aussi classique carte postale bon voilà après ça dépend ça dépend des goûts de chacun mais là en tout cas le choix a été fait d'arrondir les bords donc à chaque fois je pars sur un je vais vous la rapprocher je pars sur un croquis avant de faire ma peinture comme toujours où je place mes éléments et quand je travaille sur des cartes j'aime bien toujours faire une bordure qui soit la même pour chaque carte vous voyez c'est ce qu'on voit en dessous pour les trois que j'avais déjà fait j'ai toujours en fait mais mes baies de sorbier ma petite frise là avec les gemmes d'améthyste et mes fougères mais végétaux donc ça ça me permet d'avoir une unicité en fait au fil des cartes et ça va vous permettre de faire un peu comme si c'était une collection de papeterie même si vous les recevez au fur et à mesure même si vous les peignez au fur et à mesure vous aurez toujours cet élément de bordure qui permet de dire que les cartes appartiennent à la même collection ça plus les couleurs vous voyez on a les mêmes couleurs qui sont utilisées à chaque fois donc ça permet d'avoir quelque chose d'harmonieux et donc ça c'est vraiment quelque chose que j'aime bien faire alors tout le monde le fait pas et puis j'ai des clients qui veulent pas de bordure parce qu'ils veulent des choses très design très sobre avec par exemple juste un animal ou juste un végétal avec le mois de l'année avec le mois de l'année avec le mois de naissance du bébé et puis ensuite avec les différents mois de sa vie et donc voilà ça ça dépend vraiment de l'envie mais pour avoir une harmonie je trouve que c'est sympa en tout cas moi pour ameth c'est ce que j'ai choisi de faire et donc vous voyez après l'idée c'est de varier à chaque mois d'avoir quelque chose de différent dans ce cas là après vous pouvez très bien avoir des gens qui veulent la même avec la même carte avec juste le le numéro de mois qui qui change mais moi je trouve que c'est sympa quand même d'avoir une carte différente à chaque mois j'ai une cliente une fois qui m'a demandé des animaux du plus petit au plus grand par exemple pour pour montrer que le bébé grandissait qu'il y avait une évolution donc on peut partir d'un même d'un tout petit insecte pour arriver à un éléphant ou un dinosaure enfin voilà ça ça peut être ça aussi mais voilà l'idée c'est d'avoir des choses qui soient homogènes qui soient sympas au niveau de l'harmonie des teintes et des formes mais qui puisse montrer chaque étape donc là ça fait un peu comme une carte à jouer vous voyez elles sont à part le mois de l'année à part le mois du bébé elles sont totalement retournables celle-ci et derrière ça permet de noter l'évolution du bébé donc là pour un m à c'est un mois il faisait 52 cm 3 kg 530 vous voyez il avait il a eu plusieurs étapes et donc moi je les note au fur et à mesure à la main parce que c'est mon bébé et donc dans mes collections j'aime bien pouvoir glisser cette idée là aux parents quand c'est des quartes étapes parce que ça permet de d'avoir une trace après pour l'enfant aussi mois après mois de ce qu'il était capable de faire de comment il a évolué ça peut être aussi des des petits moments de vie quotidienne où où on a trouvé qu'il avait fait quelque chose de rigolo ou d'exceptionnel voilà donc ça permet de garder une petite trace donc là je vais pouvoir vous montrer un peu mon processus de de peinture pour celle ci puisque il faut que je la fasse puisque là on a on a dépassé il ya peu les quatre mois d'un m et Sous-titrage MFP. ... 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